... Il n'y a pas de polémique au niveau de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Puisque vous ne verrez jamais, vous ne pouvez jamais apporter une preuve que c'est le bureau de la Chambre ou bien les membres de la Chambre qui sont en train de faire la polémique. Le problème qui existe c'est un problème entre la Chambre de commerce de Dakar et l'union nationale de la Chambre de commerce de Dakar. Et donc je pense qu'il y a des problèmes de compréhension de part et d'autre des prérogatives de chacune de ces différentes organisations. Mais pour dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, le président a été élu. Contrairement à peut-être le président qui était là suite au décès de Feu Lamignan, le président qui était là, le président Daouda Tcham, n'a jamais été élu. Il était là suite à une décision de justice pour qu'il puisse aider vraiment au fonctionnement. Mais le président actuel, il a été élu, je pense qu'il a été élu vers la fin de l'année 2019, élu par l'Assemblée. Donc il ne souffre pas de problèmes de légitimité. Maintenant tous ceux qui parlent, ils disent ce qu'ils veulent puisque souvent on nous parle de décisions prises en 2010. Lui son élection c'est 2019, donc je pense qu'il faudrait qu'on arrête de distraire les populations et qu'on laisse le président de la Chambre de commerce travailler. Parce que Dakar en a besoin, toutes les structures en ont besoin et tout le secteur privé qui se reconnaît dans cette Chambre en ont besoin. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment de distraire la population. Sous-titrage Société Radio-Canada